Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partagez nos convictions, partagez nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous, aujourd'hui. Connaissez-vous le mot homéostasie ? L'homéostasie, c'est la tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques, que ce soit la température, le débit, le sanguin, la tension artérielle, à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale. Notre organisme humain cherche constamment l'homéostasie, cet état qui lui assure la bonne santé. Lorsque nous mangeons trop salé, sucré ou transformé, il est obligé de se défendre et de lutter pour retrouver cette harmonie. Ce mécanisme crée de l'inflammation, elle-même à l'origine de différentes maladies, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, inflammatoires, etc. Pour rester en bonne santé, il nous faut donc bouger tous les jours, s'éloigner des toxiques, pollution, stress, aliments ultra-transformés, consommer des végétaux à chaque repas. Pourquoi tombe-t-on malade ? Manger sain et équilibré, pourquoi ? Comment révolutionner son alimentation pour être en bonne santé ? Cyril Laporte, bonjour. Vous êtes médecin cancérologue, titulaire d'un diplôme universitaire en nutrition, santé et micronutrition. Vous accompagnez vos patients dans la découverte d'un nouveau chemin, celui de manger sain pour un retour à la pleine santé, mais aussi dans des contextes de prévention des maladies cardiovasculaires et maladies chroniques. Vous êtes également l'auteur du livre « La nouvelle révolution alimentaire », un livre co-écrit avec Pierre Joyot. Vous venez nous donner des clés concrètes pour mettre notre alimentation au service de notre santé, développer notre énergie et notre vitalité, mais aussi nous parler de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, une première question pour vous. Cyril, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? De deux façons. Je m'occupe de moi et je m'occupe des autres. Pour s'occuper des autres et être en lien avec les autres humains ou avec la nature, avec ceux qui nous entourent, on a avant tout besoin de s'occuper de soi. Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel serait le principal défi ou obstacle, qui peut être mental, physique, émotionnel ou perçu, que vous ayez pu rencontrer et quelle a été l'opportunité pour transformer, pouvoir justement apporter des enseignements reçus à la communauté ? L'obstacle le plus important, j'en parle dans le livre, c'est le cancer que j'ai eu il y a en 2008. Ce qui était, je pense, d'autant plus compliqué et difficile à gérer que je suis du métier et que du coup, je peux connaître de façon précise certains chiffres et certaines évolutions possibles. Ça a été un obstacle à la fois physique, puisqu'il y a eu une opération avec une mobilisation du bras, on imagine bien, émotionnel, psychologique, avec le bouleversement que cela crée dans l'idée de, tout d'un coup, se sentir d'une vulnérabilité absolue et avoir la conscience au plus profond de soi de la finitude potentielle de la vie. Parce qu'à ce mot-là, on colle toujours l'idée de mort, que ça a été le gros défi. Il fait qu'à partir de là, j'ai quand même modifié beaucoup de choses dans ma vie, notamment dans ma vie professionnelle, avec une recherche des origines. Rechercher quelque chose qui expliquerait, qui donnerait du sens à ce qui m'arrivait à ce moment-là. On a tous besoin de mettre un sens sur ce qui nous arrive ou sur ce que l'on fait. Je me suis intéressé à ce qui pouvait être à l'origine de certains cancers, notamment. Je suis très, très prudent. Je ne dis pas que tous les cancers sont liés à notre hygiène de vie et loin de là. Parmi l'origine, il y a bien sûr les comportements alimentaires, on va dire l'alimentation, la façon dont on se nourrit. Et effectivement, avec la création d'une consultation de prévention, d'aide de dépistage de la dénutrition en cancérologie chez les patients malades. Et la création d'une conférence donnée à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, où je travaille, à la destination des patients. Le prendre soin de soi. Il est bien sûr nutritionnel, mais il est aussi psychologique et il est aussi émotionnel. Et il tient compte aussi d'une certaine connaissance de soi et de ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, à la fois sur le plan biologique, parce que la biologie, c'est le socle, et à la fois psychologique aussi. Actuellement, on a besoin de méditation. La méditation se développe énormément, ou les pratiques méditatives, quelles qu'elles soient. Le yoga peut en être une. Dans l'évolution de l'humanité, ces pratiques méditatives, elles étaient automatiques. La majorité de la population, il y a une centaine d'années, était rurale, avait son open de terre, avait ses animaux et allait garder les animaux toute une après-midi dans un champ. Ils étaient seuls, ils regardaient la nature, ils étaient posés. Et c'était une pratique méditative. C'était des moments de calme. Ce sont des temps calmes qui, dans notre société, ont totalement disparu. La vie en ville, nous nous soumets à des manières de vivre qui ne sont pas vraiment naturelles, car on tire sur le système. Qui ne sont peut-être pas adaptées à notre héritage biologique et psychologique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette phrase. Nous sommes ce que nous mangeons, respirons, ressentons et bougeons. Oui, nous sommes ce que nous mangeons, bougeons, pensons et respirons. Je pense que nos comportements, notre énergie, notre façon d'être en lien avec les autres animaux. En fait, on est un animal. Moi, je fais partie des primates. Donc, on peut inclure tous les autres animaux à la surface de la Terre. On a forcément très, très différents nos capacités d'agir sur l'environnement. Tout ça est le fruit du carburant que nous donnons à notre biologie. Le véhicule, c'est un corps avec un fonctionnement biologique qui est un héritage aussi. Ce que nous bougeons, bien entendu, puisque la sédentarité, on le voit très, très bien, est à la base de beaucoup de pathologies, intervient dans la genèse de pathologies organiques, comme le diabète notamment. Nous aussi, influencent beaucoup le fonctionnement psychologique. Puisqu'on voit bien que lorsqu'on fait du sport, on est plein d'endorphines. On est beaucoup plus paisible, on est beaucoup plus calme. C'est peut-être le résultat de ce que nous mangeons et de ce que nous bougeons aussi, ce que nous pensons. Et ce que nous respirons, alors là, on est sur un aspect que l'on ne maîtrise pas à l'échelle individuelle, mais sur lequel on peut agir, qui est la promotion. Elle est aussi dans ce que nous respirons, beaucoup dans les zones urbaines. Et tout ça nous impacte. Ça demande un environnement. Vous dites qu'il faut connaître le passé pour mieux manger au présent. Qu'est-ce que ça signifie ? Notre biologie, c'est le fruit d'un héritage. En fait, ce que je dis aussi, c'est que notre biologie est limitée par notre histoire. C'est-à-dire que la façon dont notre corps fonctionne, sur le plan biologique, mais sur le plan émotionnel, on peut mettre exactement la même chose. Cette façon dont le corps fonctionne est un héritage et c'est limité par cet héritage. On a, sur les 400 000 ans derniers, construit quelque chose. Dans le milieu dans lequel nous évoluons, notre biologie s'est construite de cette façon-là. Et le contexte émotionnel aussi, certainement. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du passé. Ou avoir une idée de la façon dont l'humanité a évolué, peut nous aider à mieux connaître ce qui est adapté. Il n'y a pas besoin de remonter très très loin. En revanche, on peut se rendre compte que sur les 50 dernières années, l'éloignement, c'est le milieu dans lequel on a toujours évolué, est corrélé à l'apparition de toutes les maladies de civilisation. Des exemples de maladies de civilisation ? Le diabète de type 2, c'est une maladie qui apparaissait il y a encore une vingtaine d'années, autour de 55-60 ans, parce que c'est le fruit d'un dérèglement de la façon dont le corps va gérer le sucre, ou les glucides en général. Et il y a une vingtaine d'années, les personnes qui tombaient malades avec ce diabète de type 2 avaient une soixantaine d'années parce que dans leur enfance, elles n'avaient pas été précocement soumises à des aliments très transformés, très riches en sucre ou en glucides. Que je sois des jeunes femmes qui ont des cancers du sein à l'âge de 25-30 ans et qui ont déjà un diabète de type 2, parce qu'elles ont été soumises très 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 tôt, dès l'âge de 2 ans, dès la diversification alimentaire, à des aliments malheureusement trop glucidiques. Terminer le repas par un yaourt sucré ou une crème dessert à 2 ans, ça fait le lit de ce dérèglement de la gestion de la glycémie, et ça fait le lit du diabète de type 2. Pour faire une maladie de civilisation, il faut quoi ? 25-30 ans ? Le corps va maintenir cette homéostasie pendant 20-25-30 ans et au bout de 20-25-30 ans, il va lâcher l'affaire. Si rien n'est fait bien, et du coup apparaît la maladie. Notamment, il y avait de type 2. Toutes les maladies cardiovasculaires sont aussi des maladies de civilisation. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. Ensuite, il est au sein de sa mère, il dort, il élimine ce qu'il a à faire. Est-ce qu'on peut dire, pour schématiser en fait le système humain, que la respiration, l'alimentation, le sommeil, puis ensuite l'élimination, sont vraiment les programmes, les lois de base qui nous permettent à nous les hommes et les femmes de fonctionner et d'aimer, de penser et d'agir et de renforcer vers le bien commun à les autres ? Oui, je crois. Se nourrir, se reposer, avoir bougé bien entendu et éliminer. Puisque nous sommes un organisme ouvert, lorsqu'on produit l'énergie, on crée les déchets, on les élimine. Et on le voit, dès qu'il y a des troubles d'élimination, alors si on empêche les reins de fonctionner à quelqu'un, en fait, il vit quoi ? S'il n'y a pas de dialy derrière, il vit dans quelques jours. Et on empêche une élimination. Il y a une accumulation de toxines. On finit par avoir des gens qui sont confus, qui deviennent un petit peu démons avec un décès rapide. Oui, ce sont des lois qui sont à l'échelle du corps et que l'on retrouve à l'échelle de tous les organes et que l'on retrouve à l'échelle de ce qu'on appelle les organiques. La mitochondrie qui est l'usine qui fabrique l'énergie au niveau de la cellule, elle fonctionne comme ça. Elle a besoin de certains types de molécules, que ce soit des glucides ou des corps cétoniques. Elle va traiter tout ça et elle va fabriquer de l'énergie. Et à côté de cette énergie, pour fabriquer cette énergie, elle va créer des déchets qui sont des radicaux libres en général, entre autres. Et ces déchets-là, ensuite, on va les... Donc c'est vraiment une loi qui, du microscopique au macroscopique, se retrouve à toutes les échelles. Parfois, on est déréglé. Parfois, on est déréglé et on ne s'en rend pas compte. C'est quoi les symptômes d'une mauvaise santé physique et psychique, de manière très spécifique ? Une fatigue chronique. Lorsqu'on a quelqu'un qui éprouve une fatigue chronique un peu permanente, quelles que soient les activités ou non, etc., c'est souvent le signe d'un dysfonctionnement derrière, en fait. Le teint, en fait. Le teint des personnes. Alors, je ne parle pas d'avoir une peau très blanche, une peau plutôt allée. Bon, ce n'est pas du tout ça. Il y a un aspect grisâtre. D'ailleurs, on le retrouve chez les grands fumeurs. Il y a un défaut d'oxygénation de la peau, un peu global, qui peut être lié au stress, puisque le stress entraîne une petite constriction des vaisseaux, et donc on vascularise moins, la peau est moins rosée, etc. On peut avoir des personnes qui ont des douleurs tout le temps. Et puis après, des épisodes, bien sûr, de confusion ou de non-envie. Le non-désir en psychiatrie, on le range dans les symptômes de la dépression, la fatigue de l'âme, l'épuisement. Du coup, pour bien traiter son corps, pour le traiter un peu comme sa voiture, qu'est-ce qu'il faut lui donner comme carburant pour l'entretenir correctement ? Chacun est différent, après tout. C'est vrai, on est tous différents. Les voitures ont besoin d'un carburant. Si on va parler, le parc de voitures à essence a besoin d'un carburant qui ait de l'essence. Malgré tout, elles sont toutes différentes, parce qu'elles ont des couleurs différentes, elles ont des fauteuils différents, etc. Elles vont avoir des visées différentes. Donc, elles ont des personnalités, si on fait le parallèle avec eux-mêmes, qui sont différentes. Elles vont avoir un habillage différent, une couleur de peau différente, des cheveux différents. Le socle, en revanche, le socle de fonctionnement de cette habillage, il est commun à tous les sapiens. Et nous sommes tous, à la surface de cette terre, des sapiens. Et c'est ce socle-là que l'on a oublié et que l'on devrait essayer de retrouver sur le fait de nourrir physiquement et de nourrir émotionnellement et psychologiquement. Donc, le carburant, il va être, sur le plan alimentaire, une alimentation variée à prédominance végétale. Je mets légumes et fruits, je n'incris pas les céréales à l'intérieur. Variées à prédominance végétale. Après, le socle émotionnel, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin de calme et on a tous besoin de lien. Sur le fonctionnement du corps, s'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans, est-ce que le jeûne a un pouvoir ? Il est vraiment très, très étudié. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le jeûne et la façon dont fonctionne le corps lorsqu'on le fait, lorsqu'on le met en restriction calorique. Un papier, en 2019, dans le New England Journal of Medicine, qui a montré vraiment les effets sur le fonctionnement biologique du corps d'un jeûne intermittent. Ce jeûne agit à plusieurs niveaux, notamment dans cette fameuse usine à production d'énergie, qui est la mitochondrie, en la faisant travailler différemment, on change un petit peu son mode de fonctionnement. Elle va fonctionner sur des glucides, elle va fonctionner sur des graisses, qui sont elles-mêmes issues de la dégradation des stocks par le jeûne. Lorsqu'on va jeûner, on va diminuer la quantité de glucides, on va les piquer dans les stocks de graisses, qui sont les triglycérides. On va modifier ces triglycérides, en faire des acides gras qui vont être utilisés par le foie pour être modifiés en un corps cétonique que la mitochondrie va utiliser. Et c'est un moyen différent de faire de l'énergie. Jeûner va favoriser l'expression de certaines molécules anti-inflammatoires, diminuer l'expression de certains gènes qui sont à la base de molécules pro-inflammatoires. Ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Ça va donc diminuer le risque de faire un diabète type 2. Se lancer dans un jeûne parce qu'on a montré que c'était quelque chose de bon pour la santé, oui, ça a été montré sur des gens qui n'avaient pas de problème majeur, mais sur des personnes qui ont des problèmes de santé, il faut avoir beaucoup de prudence, il vaut mieux le faire de façon accompagnée. Parce que parfois, il faut surveiller certains paramètres biologiques. On peut vraiment les régler de façon très très forte. Ou quelqu'un qui est juste un peu dénutri. Si on fait jeûner à quelqu'un qui est dénutri, on va avoir les effets inverses. On va favoriser l'inflammation et diminuer l'anti-inflammation. Avant de parler des jeûnes religieux qui ont été très étudiés aussi, on va dire 2-3 000 ans, mais ils sont des jeûnes intermittents. Mais bien avant ces jeûnes-là, notre mode de vie a fait qu'on était soumis à des périodes de restrictions caloriques obligatoires. Avec une différence très nette, c'est que dans ces époques-là, la santé des individus n'était pas la même. Il n'y avait pas de diabète de type 2, il n'y avait pas d'hypertension artérielle. Ces périodes de restrictions caloriques survenaient sur des corps en meilleure santé. Ne serait-ce que parce que déjà, ils avaient passé la vie de l'enfance et ils avaient réussi à agrandir. On peut faire des parallèles, mais on peut aussi les limiter sur certains aspects. Est-ce qu'on peut dire que quand on est en bonne santé, quand nos cellules sont propres, c'est plus simple de se relier à nous-mêmes, connecter à cette part d'intuition qui est en nous ? Si on soulage le corps et l'esprit de tous ces mécanismes de lutte contre ce qui va altérer l'homéostasie, ce qui va altérer l'équilibre dont le corps a besoin pour vivre longtemps, si on soulage cette énergie qui est mise à ça, on peut la consacrer à autre chose. Peut-être l'intuition. On dit qu'on a quatre corps, un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel, et que tous ces corps, toutes ces briques sont interdépendantes, qu'elles doivent communiquer entre elles. On dit aussi que l'énergie est descendante, qu'elle va du spirituel vers le mental, vers l'émotionnel, vers le physique. Sur lequel, de ces quatre corps, notre alimentation agit-elle ? Premièrement, sur la brique organique, on va dire physique. Ça, c'est évident, on n'a pas besoin d'aller faire de grandes études pour ça, on le sait. Lorsque ce socle est pourvu et que tout va bien, on peut développer le reste. Un bébé qui a faim, il crie, il pleure, il n'est pas bien, on voit bien, il se tortille, etc. On ne va pas commencer à faire de la méditation avec lui. On va lui donner un manger. Ensuite, il va s'apaiser, il va rigoler, il va rentrer en lien, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus calme et paisible. Ça, ça peut être les autres corps. Ce calme chez l'enfant, ça pourrait être physiquement, mais en fait, l'enfant s'apaise et il peut investir d'autres sphères. Je pense que nous, nous sommes, pas plus qu'un petit enfant, qu'un grandissant, on a des fonctionnements très similaires. Ils ont été peut-être un peu parasités par des aspects culturels ou environnementaux ou sociétaux, mais la spontanéité, elle est là, derrière. Si on arrive à débroussailler tout ce qui nous est tombé dessus depuis qu'on est enfant, la spontanéité de l'enfant, elle est là quelque part. Et le fonctionnement de l'enfant est là quelque part aussi, je crois. Alors, comment ça marche, bien s'alimenter concrètement ? On a vu que s'alimenter, ça nous donne l'énergie nécessaire pour nous investir dans les autres dimensions de notre vie. S'il fallait être concret, spécifique, bien s'alimenter, comment ça marche ? D'abord, on va manger quand on a faim et pas manger en se disant « Ouh là 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 là, je ne vais peut-être pas manger dans deux heures. Là 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 là, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Et puis, on va aussi, l'idée de base, en fait, pas un repas sans légumes, de façon très concrète, pas un repas sans légumes ou fruits, on va dire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est toujours plus de légumes que du reste dans son assiette. On va mettre deux tiers de légumes et un quart du reste. Pas un repas sans légumes, toujours plus de légumes que du reste. Manger quand on a faim, éviter de voir supprimer les aliments ultra transformés et puis arrêter les écrans quand on mange. Les aliments ultra transformés, ce sont des produits déjà, ce ne sont pas des aliments qui ont été fabriqués à partir d'ingrédients qui contiennent des ingrédients que l'on appelle cosmétiques. Ce sont des ingrédients dont le but va être de modifier la couleur, modifier la saveur, modifier la texture, modifier les odeurs. Et ce sont ces aliments qui sont eux-mêmes issus de procédés chimiques, d'autres types d'aliments que l'on va scinder en différentes molécules et on va réintroduire ces molécules dans les aliments que l'on va fabriquer. Dans les produits alimentaires. Et le corps ne sait pas gérer ça. Et là, on en revient à notre biologie et tissu de notre histoire. Notre biologie est limitée par notre histoire, alors que notre esprit est totalement illimité dans son inventivité. Et là, il y a vraiment un conflit très net avec une biologie limitée par notre histoire qui ne sait pas digérer ces molécules-là et ces combinaisons. Et un humain qui a une inventivité extraordinaire, je vais te le faire inventer des trucs comme ça. Les aliments ultra-transformés, ce sont des produits alimentaires. Et les aliments non ultra-transformés, ce sont des aliments. S'il fallait faire les nutriments et les rapports énergétiques, kilojoules pour les nuls, lipides, glucides, protéines, qu'est-ce que vous diriez en fait ? Si on mange des aliments bruts non transformés, on n'en a pas besoin. Parce que lorsqu'on va acheter des tomates ou des aubergines, en fait, sur l'aubergine, il n'y a pas marqué protéines du pigus. Lorsqu'on a besoin vraiment d'apprendre au quotidien la composition nutritionnelle et la quantité de calories, etc., c'est que l'on mange trop d'aliments qui comportent des codes-barres et des ingrédients qui imposent à cet affichage-là. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que lorsque l'alimentation est modifiée avec une majorité d'aliments bruts que l'on cuisine soi-même, il y a tout un tas de paramètres qui s'équilibrent pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Il fait ça pour avoir une homéostasie la plus stable possible. On a besoin d'avoir une alimentation que l'on connaît maintenant, variée à prédominance végétale, brute, avec peu d'aliments transformés. Parmi les paramètres que le corps va équilibrer lorsqu'il est nourri, il équilibre tous les paramètres biologiques, le sodium, le potassium, la glycémie, le triglycéride, etc. Mais il y a aussi d'autres paramètres qui vont s'équilibrer, qui entrent aussi dans l'homéostasie. Par exemple, le poids. Le poids, on le sait, c'est un dérèglement. Quand on est en surpoids, on développe plus de maladies, on est plus à risque de diabète de type 2, on est plus à risque de certains cancers, etc. Et c'est un des paramètres qui va s'équilibrer aussi spontanément. La gestion ou la régulation du poids de quelqu'un sera la conséquence d'une bonne santé. Et pas un but. Quand on est mieux nourri, on est plus apaisé, on pense plus clair. Il y a une homéostasie psychologique aussi qui est la conséquence d'une alimentation plus adaptée. De toute façon, les neuromédiateurs cérébraux, ils sont fabriqués à partir de ce carburant que l'on donne. En dehors de pathologies psychiatriques lourdes particulières. Parfois, après un bon repas, on est un peu lourd, la digestion est difficile. Et c'est notamment parce que le système digestif, en lui-même, consomme trop d'énergie. Il doit pomper de l'énergie pour digérer. Ce qui signifie qu'on a trop ingéré, soit le mix alimentaire qu'on a ingéré n'est pas le bon. Comment ça marche ? C'est quoi la bonne ration énergétique dans une journée s'il faut parler d'apport énergétique, justement ? Les sportifs, qui eux, font de la compétition de très haut niveau, là, on sort du fonctionnement physiologique du corps. On va pousser le corps dans des limites qui ne sont plus physiologiques. D'ailleurs, le corps va produire beaucoup plus de toxines, beaucoup plus d'acides lactiques, de choses comme ça. Ça, c'est sûr. Là, on peut commencer à rentrer dans des considérations de calories, de glucides, de lipides, etc. Ça, ce sera adapté au type de sport pratiqué, par exemple. Parce qu'un sport d'endurance ne va pas consommer de la même façon qu'un sport de force. Et là, on s'adresse spécifiquement à des catégories de population. qui sont déjà minoritaires et qui sont dans des logiques de performance hautes qui vont pousser le corps au-delà de son fonctionnement physiologique. Là, volontairement, on va mettre l'homostasie un petit peu en déséquilibre. Mais c'est vrai que pour la majorité de la population, en plus, la population est très sédentaire dans notre société, mais si l'alimentation est brute, peu transformée, on n'a pas besoin de compter en calories, on n'a pas besoin de compter en chiffres. Et c'est vrai que ça aussi, c'est le reflet de notre société. On perd l'intuition et la spontanéité dont on parlait tout à l'heure. Quand on vient d'une alimentation moderne, on est transformée, on a faim toutes les deux heures. Quand on commence à modifier le contenu de ce qui est pris toutes les deux heures, ça finit par s'espacer ces deux heures. Deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. Et ensuite, on finit par avoir trois repas lorsqu'on n'est pas des grands sportifs. Parce que le corps est nourri. Et que du coup, il équilibre ça aussi. Dans le cadre d'une alimentation, après de l'âge vétal, avec des aliments plutôt bruts, cuisiner soi-même ou cuisiner de façon industrielle, mais pas ultra transformée parce que ça existe. Là, on peut faire confiance au message de notre corps, notamment la sensation de faim. On peut faire confiance à ça. Et manger quand on a faim. Alors après, on est dans une société avec des conventions ou des règles familiales, etc., qui font qu'on mange à l'heure fixe. Mais ce sont des conventions. Très clairement, ce sont des conventions. Un exemple d'un repas où il y aurait des carences alimentaires ? On va à la cafette du boulot. On prend en entrée du taboulé. On met un taboulé où il n'y a que de la semoule. Puis vaguement, trois morceaux de carottes ou trois morceaux de tomates, mais très petits. Ensuite, on se fait un steak frites ou un cordon bleu. Et puis, on finit par une madeleine ou un petit gâteau. Voilà, très clairement, on est dans un repas qui est rempli, mais qui n'a pas nourri. On va avoir, oui, des protéines, bien sûr. On va avoir des glucides, bien entendu. Mais on n'aura pas suffisamment de diversité de minéraux. On n'aura pas suffisamment de diversité de vitamines. Il n'y a pas de cru, tout ça. Et c'est quand même intéressant de ne pas nâcher le cru de cuite. Là, on est vraiment à quelque chose de très, très, très carencé. Et si, par exemple, à 16 heures, on se fait un petit paquet de chips parce qu'on a faim, en général, on a faim trois heures après, on continue sur le mode carencé avec, malgré tout, une faim qui est quasi clé de trois heures parce que ce sont des aliments qui donnent faim très rapidement. Le corps a besoin de certains nutriments. Il a besoin de nutriments particuliers. Et si on ne les lui donne pas, au bout de deux, trois heures, il va réclamer de nouveau puisqu'il n'a pas ce qu'on lui donne. Donc, on va remanger. Et si on remange la même chose, deux, trois heures après, il va réclamer. Il y a ce mécanisme-là. Dans les dimensiers toutes les deux, trois heures, il y a un mécanisme lié à la gestion des glucides et à la suivi, à une hypoglycémie qui apparaît deux, trois heures après quand on a pris un repas trop riche en glucides, raffinés, par exemple, comme celui que j'ai décrit. Qu'est-ce qui fatigue quand on a une digestion de glucides ? Qu'est-ce qui fatigue ? C'est le fait qu'on ait pris un repas qui soit carencé ? Et où, j'imagine, parce qu'il y a eu un surplus de protéines ? Oui, probablement les deux. Si, par exemple, on prend un cordon bleu et qu'on rajoute des frites ou des pâtes à côté, et qu'on le mange avec de la mayonnaise, parce que forcément, si on met ça, on va rajouter de la mayonnaise avec des frites, on va quand même mobiliser au niveau de la digestion énormément d'organes, notamment tout ce qui est hépatique pour les sub-bilières, pour digérer les graisses, d'autant plus difficile à digérer qu'elles sont saturées, donc l'animal. On va mobiliser le pancréas qui va devoir fabriquer l'insuline en grande quantité pour essayer de gérer l'hyperglycémie qui apparaît parce qu'on a trop de glucides dans son alimentation, et notamment de glucides raffinés. Donc on va mobiliser beaucoup d'organes dans cette digestion-là. Et pour mobiliser ces organes-là, ils ont besoin d'énergie, de sucre entre autres, mais ils ont aussi besoin de ce qu'on appelle des cofacteurs enzymatiques, parce que ce sont des petits complexes à l'intérieur des organes, ce qu'on appelle des enzymes, qui vont fabriquer tout un tas de choses pour pouvoir digérer. Et ce que l'on a oublié pendant de nombreuses années, c'est que oui, on avait besoin d'énergie, mais on a aussi besoin de cofacteurs enzymatiques. Et les cofacteurs enzymatiques, ce sont les minéraux, et certaines vitamines aussi. Et donc si on est carencé, on va demander à un organe de fabriquer beaucoup, beaucoup d'insuline de subillière, mais on va lui demander sur un corps carencé qui n'a pas ces fameux cofacteurs enzymatiques. On va cumuler un petit peu tout ça. Donc tous ces mécanismes-là, on peut aisément imaginer que ça impacte l'énergie après un repas. Qu'est-ce que vous préconiseriez à quelqu'un qui se préoccupe de renforcer son système immunitaire, en tout cas de le maintenir à un niveau de performance ? Le système immunitaire, il est basé sur un complexe moléculaire qui est fabriqué à partir du carburant que l'on lui donne. On sait que le stress influence aussi l'immunité. Le stress influence aussi l'état immunitaire d'un individu. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont peut-être moins moléculaires, au sens moins particulière. Le fonctionnement du corps dans son ensemble, que ce soit l'immunité, est influencé par les quatre piliers. Nous sommes ce que nous mangeons, bougeons, pensons et respirons. Finalement, ce n'est pas sorcier. Cinq conseils concrets pour bien s'alimenter au quotidien ? Faire un repas sans légumes. Toujours plus de légumes que du reste dans son assiette. Éviter, voire supprimer les aliments ultra-transformés. Manger quand on a faim. Et manger le plus au calme possible, en évitant toutes les stimulations extérieures, notamment les écrans. Et à l'inverse, ce qu'il faudrait faire pour tout rater cinq mauvaises habitudes alimentaires qui nous mènent à la perte ? Une alimentation trop riche en produits d'origine animale ou céréalière. Manger toutes les deux, trois heures, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Être toujours dans un environnement hyper-stimulant, qui favorise les comportements un peu addictifs de remplissage. Manger des aliments ultra-transformés, au-delà de 10% de la ration calorique quotidienne, au-delà d'une barre chocolatée par jour, c'est déjà foutu. Chaque fois qu'on va rajouter 10% de sa ration calorique en aliments ultra-transformés, quotidiennement, on augmente de 11% le risque de cancer. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Trois valeurs essentielles. La loyauté, la confiance au sens très large du terme, et puis la générosité. Merci. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert ? Edgar Morin. Ses écrits m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Déjà, d'une part, le premier livre que j'ai lu de lui, c'est « Introduction à la pensée complexe ». C'est un livre très connu de lui, quand on connaît cet homme. Et la mise en lien d'aspects de la vie quotidienne qui sont souvent pensées en silo, de façon trop verticale. Voilà pourquoi cet homme, j'aimerais bien le rencontrer et prendre un café avec lui. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie ? À qui avez-vous envie de dire merci ? La vie dans son ensemble, en fait. Avec les équilibres, avec tout ce qui s'est constitué au fur et à mesure. Et là, vraiment, une gratitude infinie, parce que si nous sommes vivants, à discuter aujourd'hui, c'est grâce à tout cet ensemble-là qui est là depuis des 4 milliards d'années. Et la personne à laquelle je voudrais dire merci, c'est moi, en fait. Sans être ancré, aligné, aussi paisible que l'on puisse l'être, je pense qu'on n'est pas forcément très loyal, confiant et généreux. Et après, il y a juste des petits mots à trouver, une espèce d'égoïsme ou égocentrisme, mais constructif, et puis l'altruisme. Exactement. En fait, l'idée de soi, ce n'est pas la finalité, soi. Se remercier, c'est un moyen pour agir ailleurs après. Ce n'est pas une finalité. Si c'est une finalité, c'est à mon sens mortifère. Si soi-même, c'est la finalité, c'est mortifère. Alors que si soi-même, c'est un moyen, eh bien oui, allons-y. Si c'est un moyen de réalisation d'autre chose, forcément, il faut le considérer avant la réalisation d'autre chose. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. » Que vous en pensez ? Oui. Seul, on va plus vite, mais je... Alors attention, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ce qui peut sous-entendre que seul, on va plus vite, mais pas très loin. Cette idée mortifère un peu du soi comme finalité. Parce que le soi comme moyen pourrait être à plusieurs. Quels conseils ou petits exercices simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien ? S'octroyer des temps de repos. C'est quelque chose qui manquait dans mes mains dans notre société. De vrai repos, pas un repos avec des écouteurs dans les oreilles et une musique qui est très forte. Je ne pense pas que ce soit du repos, personnellement. On arrive à s'octroyer des temps de repos, même cinq minutes sur une journée. C'est largement faisable puisque le temps passé devant les écrans dans nos sociétés est l'ordre de six heures par jour. Je pense qu'on peut couper quelques minutes et s'octroyer ce temps de repos. Il y a le repos, le bien manger, mettre de la couleur dans ses assiettes avec des légumes de saison. En plus, c'est gai, ça fait partie du plaisir aussi. Arriver à écouter ce que l'on ressent et puis de temps en temps, s'octroyer des moments seuls dans un environnement favorable, apaisant. Tu dois aller dans des forêts, dans des prairies, dans des montagnes. La nature, le grand air. Oui, ça peut être dans un parc aussi. En ville, il y a des parcs qui sont très beaux et qui ne sont pas toujours très fréquentés à certains horaires. Juste ça, parfois, sentir les odeurs qui nous entourent dans un parc. Sentons ce qui nous entoure. Soyons à l'affût de toutes ces stimulations-là. C'est vrai qu'on apprend par les cinq sens, par le corps, par le mot verbal. C'est très anesthésié, ça, dans notre mode de vie moderne. Une grande partie de la population vit dans des zones urbaines avec des... Je qualifie ça d'hypostimulations sensorielles. Les bruits sont quand même très souvent les mêmes. Dans les zones urbaines, les bruits, c'est des bruits de moteurs, des bruits de personnes, des bruits d'individus, des bruits de musique, des choses très mécaniques aussi. Les odeurs sont des odeurs qui sont quand même toujours les mêmes. Des odeurs de béton, parfois des odeurs moins agréables dans les rues. Et on a vraiment une hypostimulation sensorielle et je pense que ça appauvrit, ça contribue à appauvrir les humains. Les hypostimulations sensorielles. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Réussir à soi-même, donner un sens à ce que l'on fait. Aller au-delà de ce que l'on fait au quotidien, donner un sens plus général à ce que l'on fait. Et du coup, pouvoir se raconter une histoire. Parce que les héros, en fait, ils ont des histoires magnifiques. Arriver à élargir le sens de ce que l'on fait pour pouvoir tramer une histoire. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas besoin d'une histoire qui est d'une grandeur extraordinaire. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme ? La générosité. C'est Pinoza qui avait défini parler de générosité et de fermeté, je crois. Moi, je garde juste la générosité. La fermeté, c'est quelque chose d'une vision rationnelle. On est ferme, on a un objectif, un but. Et la force d'âme va nous faire tracer jusqu'à ce but-là. Et la générosité, ça va être mettre au service. Mais la fermeté, c'est au service de la générosité. Et là, je pense qu'on est dans la force d'âme. Merci beaucoup, Cyril. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast HeroicPeople.fr Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast HeroicPeople. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast HeroicPeople.